Il est 12h au Cameroun. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres du journal sont en langue anglaise et c'est avec vous, Emanuela Verme. Bonjour. Bonjour, Nicole. Everything for a smooth and successful October 7 presidential election in Cameroon. This is the raison d'être of the consultative, the seventh session of the consultation between LACAM and stakeholders in the electoral process that is ongoing at the Yandé Conference Centre. It is presided at by the chairperson of the electoral board of elections Cameroon, Eno Abrams Egbe. Education for everyone, even the less privileged in Cameroon, is the aim of a project codenamed Back to School, championed by four young Cameroonians. They have so far helped pay school fees and offer school materials to over 100 children in three regions in Cameroon. Meet Sema Fongot, the coordinator of this programme, as guests on this newscast. Then the alarm for presidential candidates in Cameroon to include the fight against gender-based violence into the Cameroonian law has been sounded by a network of women of the Far North region. They didn't get exactly what they are advocating for and their reasons behind this move. In this newscast, that begins with you, Nicole Dudu. Bienvenue à tous. Rendons-nous dans la région de l'extrême nord en ouverture du 12h. Les élèves des écoles primaires publiques de Kolofata, Limani et Kirawa ont repris le chemin de l'école le 3 septembre dernier. La rentrée scolaire 2018 s'est effectuée loin des menaces de la secte terroriste Boko Haram. Les éléments du bataillon d'intervention rapide et les comités de vigilance veillent pour la protection des établissements scolaires sur place. Écoutez les témoignages et la joie de ces jeunes de retrouver leur salle de cours dans ce reportage que signe Honoré Boaké de CRTV, Extrême Nord. Les élèves des écoles primaires publiques de Kolofata, Limani et Kirawa ont suivi dans la sérénité les premières leçons de la rentrée scolaire. Une reprise faite dans la joie et loin des menaces de la secte terroriste Boko Haram. On nous a dit que l'école primaire de Limani a déjà commencé ici et puis nous on a rentré de Mouraise pour faire école à Limani. Limani, tu peux, si tu rentres de l'école, tu peux aller au champ, tu peux aussi te reposer à la maison. 29 écoles ont été réouvertes au total dans les départements du Maïo-Sava et du Maïo-Tchanaga. Tout comme les élèves, les anciens ont repris le chemin des salles de classe sans hésitation. L'école a été fermée depuis 4 ans et à mon arrivée ici, les enfants nous ont accueillis avec joie. Nous sommes très heureux de les retrouver. Nous avons eu les nouveaux qui viennent même d'ailleurs. Devant des parents d'élèves reconnaissants et motivés, les responsables de l'éducation de base ont sillonné les différentes écoles, question de prendre la température, de la reprise effective, de la rentrée. procéder à l'ouverture de ces écoles pour permettre aux enfants de repartir encore à l'école. Et nous sommes vraiment très satisfaits, très contents de voir la grande mobilisation des élèves qui sont présents ici. Avec le travail abattu par le BIR et les comités de vigilance autour des 29 écoles réouvertes, les effectifs vont crescendo dans les zones désormais reconquises par l'éducation de base à l'extrême nord. Toujours dans le cadre de cette rentrée scolaire 2018-2019 au Cameroun, rendons-nous dans la région de l'Est. Le gouverneur Grégoire Vongor félicite le collège bilingue terrestre de Berthois. L'établissement a occupé le premier rang à l'examen baccalauréat, session 2018. Le numéro 1 de la région du Soleil-Levent effectuait une tournée de lancement de la rentrée scolaire 2018. D'autres détails avec Joël-Igor Abana. La tournée de lancement officier de la rentrée scolaire 2018-2019 du gouverneur de la région de l'Est Grégoire Vongor s'achève au collège bilingue terrestre par une lettre de félicitation adressée à la hiérarchie de ce collège qui a occupé le premier rang au baccalauréat dans la région du Soleil-Levent l'année dernière. Et pour la principale du collège bilingue terrestre, ceci est un appel à redoubler d'efforts. Je dis merci au gouverneur qui représente l'État et qui représente la tutelle pour cette reconnaissance. Elle ne met pas seulement destinée, elle est destinée à toute la communauté éducative, c'est-à-dire les élèves qui ont réussi, les enseignants qui ont travaillé, les parents qui ont mis le paquet pour que les enfants viennent à l'école. Dans les établissements des trois arrondissements de Mandjou, Berthois 1er et Berthois 2e, le gouverneur Grégoire Vongor a pu se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire et des inscriptions en ligne. Nous avons constaté qu'il y a un peu plus de 60% d'élèves qui sont déjà dans les classes. Nous pensons que d'ici le début de la semaine prochaine, nous dépasserons les 90% par rapport aux effectifs de l'année dernière. Cette tournée de lancement officier de la nouvelle année scolaire a été aussi une occasion pour le numéro 1 de la région de l'Est de toucher du doigt les difficultés que connaissent certains établissements scolaires, notamment en difficile d'enseignants et des salles de classe. Notre problème, c'est l'occupation illégale du site de l'école par les populations riveraines et dans tous les établissements scolaires visités, tant dans le secondaire qu'au primaire, un accent particulier a été mis sur la culture de la protection de l'environnement à travers la plantation des arbres. We remain in education to talk about classes that are fully resumed for the about 2,000 peoples and students in the Minawau refugee camps that is in the far north region of Cameroon. As I reported, Teke Julio's report, the peoples and teachers are upbeat about a successful school year, despite dwindling fundings from the UNHCR for school material and infrastructure. His report. From the very small kids estimated at about 5,000 in nursing schools to the bigger ones in six primary schools with an enrollment of close to 10,000 peoples, the Minawau refugee camp is profoundly engaged in the 2018-2019 new school year with just everyone working hard in the quest for knowledge. I am in group 5. I come here for learning. When I finish my school, I want to be a teacher. My name is Aisha Tewitlus. I came from the government of Balewa Primary School. When I finish my school, I like to be a journalist. Since the setting up of this camp in 2013, the United Nations High Commission for Refugees and the government of Cameroon have worked closely constructing befitting infrastructure, assuring regular salaries for the close to 190 teachers in nursery and primary schools in the camp, as well as didactic materials. The 2018-2019 school year has, however, opened with some worries. Problem of teachers' infrastructure, even school kits for children, since they're done by the RCR, they provide everything for them. The four secondary schools in the camp have also gone fully operational with both basic and secondary education officials hoping that many kids still being kept at homes and in farms by their parents return to schools to acquire knowledge. And like you heard in the headlines, a project baptised back to school, champions by four young Cameroonians with the aim of assisting less-privileged children get a primary education has taken off in the country. So far, over 100 underprivileged children in the Centre-East and littoral regions have benefited school material as well as school fees with more envisaged. Baldwin-sama has the details. They are young, purpose-driven, and share the same vision that of helping underprivileged children, especially during this back-to-school period. Initially a private initiative, the idea was bought by many who decided to sponsor 100 kids at a basic education level with their fees, examination fees, and school needs. We need to give kids a lot of hope that they're in a country where they can actually make a difference. And we think education is quite important, so we started a challenge to send 150 kids to school. We have just, as of today, sponsored 110 kids to school. The team received some financial support that permitted them to identify some schools spread in the Centre-East and littoral regions of the country with 30 different families that also benefited from some financial assistance to help prepare for the start of this academic year. This goodwill gesture was also extended to some kids in an orphanage in Birmingham in the Northwest region who lived to remember the generosity of these young Cameroonians. And on Seed, as our midday guest to talk about this initiative baptised back-to-school is Sema Fongod. He is the coordinator. Good afternoon and welcome to the Midday News. Good afternoon and welcome. Thanks for having me here. It's a pleasure to see young people take education of others at heart. What's your motivation? We simply think, you know, young kids should have the opportunity to have an education. This is backed, of course, by the United Nations, so we think it is our duty as Cameroonians to obviously pass this message across to our younger ones. As young people, we've had the chance to have the best education we could have had in Cameroon, so we thought, why not start from the very little kids and hopefully that can transcend up on the way through 3D tertiary education. And that concerns primary school children, most especially those who cannot afford. How do you select the people you help? So my collaborators and I, we have obviously a team of four of us. So what we did was we identified a few schools around based on the headteachers that we knew. So we thought we'd go through the headteachers and then obviously that could spread down through to the schools. We were hoping to get hopefully the brightest of the students. and then those who obviously could not afford. We actually went there and some of them hadn't paid fees for up to two years. So we're actually looking to reach out to those people who we know would see the year out because they also want to work hard, they'll have the good results, and obviously those who could not financially support themselves. We understand you're based in the UK or the four? Or the four of you? Just myself. My team of three, Sharon Gang, Edith Gakemi and Makiya Masunga, based in Yaounde. Okay. What do you advise to do after this spread to the 10 regions of the country? Absolutely, yes. So this is something which we started two months ago. We've obviously had massive success, massive support from around the world. We hope to now take this forward in the form of an NGO. Obviously watch the space on that. Hopefully we'll share the website soon once we go live with that. But it really is a mission which we're hoping to start with not just 100, not just 150, but hopefully 1,000. And obviously we should be spreading to beyond people in primary schools to target other sectors? Absolutely, yeah. It's baby steps. So obviously we're starting over here now with primary kids. And hopefully, who knows, we can reach out to other regions geographically and hopefully even to much older kids. Okay, thank you very much. And we wish you success as you touch the lives of many. You know education is very important. Thank you very much. Thank you very much. And we continue to talk politics this time around. The seventh consultation between officials of the Elections Management Board, ELECAM, and the stakeholders involved in the electoral process in Cameroon is underway at the Yaoundi Conference Center. The meeting lays down the framework for a successful election come October 7, 2018. Let's now join our reporter Ebenezer Akanga, who is live with update. Hello, Ebenezer. The opening ceremony of the forum has just ended here at the conference center. The opening ceremony was marked by a speech of the chairman of the Electoral Board of Elections Cameroon, Eno Abrams-Ebwe. He stated the importance of the forum, saying that it is intended to forge dialogue between the different stakeholders of the electoral process so that all of them contribute to the organization of a credible, free, and transparent election, whose result will be accepted by all. Deliberations are continuing with the presentation by the Director General of Elections. The forum will end this afternoon with the adoption of the Code of Good Conduct by all the stakeholders. Through the organization of this forum, therefore, Elections Cameroon wants to ensure that the plain fuel is level for all in the October 7 presidential election. I am Ebenezer Akanga, reporting from the Conference Center. Thank you, Ebenezer Akanga. Thank you, Ebenezer Akanga. En politique, tous pour une election présidentielle réussie en 2018. Les acteurs du processus électoral sont en concertation depuis ce matin à Yaoundé. On attend à la fin un Code de Conduite pour une élection apaisée en octobre prochain au Cameroun. Retrouvons Sévéran Aléga Mbélé au Palais des Congrès de Yaoundé pour plus de détails. La partie protocolaire de cette concertation nationale entre l'ECAM et les acteurs du processus électoral vient donc de s'achever ici au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est un rendez-vous qui est prévu par la loi et qui permet d'harmoniser les vues entre les responsables de l'ECAM et tous ceux qui prennent part à l'organisation des élections en Cameroun. Et cette année particulièrement, on voudrait avoir des élections réussies. Il faut dire qu'à l'ouverture de cette session, on a eu l'impression que toutes les parties invitées à cette rencontre ont répondu à l'appel des responsables de l'élection Cameroun qui tiennent à faire de cette occasion un cadre d'échange, un cadre d'harmonisation et de collaboration avec les médias, la société civile, les partenaires au développement et les partis politiques. Nous savons que cette assise n'est que la résultante de tous les assises qu'on a eues dans le démarvement territoriaux. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce que nous voulons faire, c'est qu'au vu de l'expérience du terrain, nous avons pensé qu'il faille se retrouver au niveau de la capitale pour discuter davantage, approfondir nos différentes idées et atteindre un objectif, donc le consensus général. Les différentes divergences vont être prises en compte pour que nous en inventions. C'est l'essentiel. C'est donc une journée de travail qui commence. Elle devra déboucher à la fin sur l'adoption d'un code de conduite permettant au Cameroun d'organiser au mois d'octobre prochain des élections apaisées. Merci Séverin Aléga Bélé pour ces précisions. Toujours dans la perspective de la présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun, les militants RDPC dans la région du Sud arrêtent leur stratégie de campagne électorale. Les responsables politiques et les élus locaux de l'AMVILA étaient en conclave à Ebolova, une initiative du président de la commission départementale, le sénateur Bernard Amogo. Jean-René Menguelet de CRTV Sud. Les responsables politiques du RDPC de l'AMVILA et les élus locaux balisent le terrain pour la campagne électorale. A l'initiative du président, la commission départementale du RDPC, en plan de travail, objet d'une réflexion commune, a été mise au point. Il était nécessaire qu'avec les parlementaires, les maires et les prévents de section, on puisse s'asseoir pour arrêter ensemble les stratégies de campagne. Et parmi ces stratégies de campagne, nous avons d'abord analysé les équipes de campagne qui devront être sur le terrain. Les maires justement, ils ont posé sur la table les principaux problèmes qui empêchent les populations de s'épanouir. Il s'agit principalement de l'électricité et des voies de communication. Et c'est à dire que les responsables de ces secteurs névrangiques ont été invités à prendre part à cette réunion. On a travaillé avec eux pour identifier les dysfonctionnements observés dans leur domaine de compétences. Et on a pu ainsi savoir quelles étaient les urgences par section. Les donc questions de tout en urgence des solutions. Les solutions que nous recherchons, c'est aider les zones enclavées et faire en sorte que l'existence soit rétablie dans certaines zones dans la mesure du possible. Et pour le temps qui reste, l'accent sera mis sur la distribution des cas d'électeurs en jeu majeur pour le scrutin du 7 octobre. Autre volet de l'actualité, madame, monsieur, l'état de la sécurité nucléaire au Cameroun en examen à Yaoundé. L'agence nationale de radioprotection réunit depuis hier les hauts responsables concernés par les questions du nucléaire. La rencontre va permettre d'évaluer le premier plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire mis en oeuvre en 2013. Florence Mwangélé pour d'autres détails. Ces petits appareils permettent de prévenir et répondre en cas de vol ou de perte d'une matière radioactive. Ils sont également efficaces pour intervenir rapidement lors du sabotage d'une installation qui comporte des matières radioactives. Cet atelier, initié par l'agence internationale de l'énergie atomique, permet aux responsables de la sécurité nucléaire au Cameroun d'identifier les réalisations et les priorités en matière de sécurité nucléaire depuis la mise en oeuvre du plan intégré d'appui en matière nucléaire. Le Cameroun a réalisé un certain nombre d'actions, notamment la ratification de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, l'organisation de la Cannes 2016 pendant laquelle des mesures de sécurité nucléaire ont été mises en oeuvre. Pendant cinq jours, ces hauts responsables des administrations concernées par les matières nucléaires vont établir les actions à mener au cours du prochain cycle du plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire 2019-2021. Le Cameroun va accueillir la Cannes 2019 dans cinq stades. Donc il faudra également déployer les moyens humains et matériels dans ces stades-là pour la mise en oeuvre des mesures de sécurité nucléaire. Désormais, les matières nucléaires sont sous contrôle au Cameroun. Et sur un autre front, carton rouge contre le trafic illicite des biens culturels en Afrique centrale, un atelier de sensibilisation des personnels concernés par ce secteur d'activité est en cours. Ayaoundé, à l'initiative conjointe du ministère de la Culture et de l'UNESCO, les travaux visent à trouver des voies et moyens de combattre le trafic des biens patrimoniaux en Afrique centrale. D'autres précisions dans ce reportage du Pélagé, au cas-là. L'Afrique regorge de patrimoines culturels diversifiés et riches qui contribuent à son développement. Malheureusement, ce patrimoine fait face à un trafic illicite criard. Vos le bonheur dans les musées, des manquements de monuments, des polluations des lieux sacrés, trafic d'objets ethnologiques. Les conflits inter-tribaux, la colonisation, l'expansion des cultures guerrières, l'extrémisme violent, l'intolérance religieuse et même les guerres conventionnelles entre l'État ont entretenu et aggravé ce phénomène. Cet atelier du musée national de Yaoundé réfléchit à des solutions contre ce fléau. Le représentant de l'UNESCO, co-organisateur de la séance, a fait mention de la convention de 1970 sur la protection des biens culturels et la sensibilisation des acteurs de ce secteur. L'objet de cet atelier, c'est de s'appuyer sur cet instrument normatif international pour pouvoir discuter et regarder si nous pouvons aller un peu plus loin que cette convention qui date de 1970. La protection du patrimoine culturel étant une affaire de tous, les participants ont été invités à faire bon usage des résolutions de cet atelier. The Far North Network for the fight against Dendabitch vaule its members believe such a move will help or facilitate the fight in the country. As you tell us, Cynthia 18. C'est un objectif commun de ces femmes de différentes marches de vie pour ce workshop en Yaoundé. Le but est d'advocate et d'oblée les candidats 7 octobre-7 pour intégrer dans leurs programmes de la loi de la loi sanctioning les perpetrators de violences sexuelles. Il y a tellement de choses que les femmes sont passées et que doivent être abordées. C'est très recurrent dans le nord-ouest, dans le sud-ouest et même dans le nord-région. La violence varies from physical, sexual, and moral, and these are faced by women of all categories. Mbororo women are much more marginalised and discriminated upon as a mbororo woman and also as a woman in general. And so it is a very, very disturbing issue because of the culture and the tradition. And so it is very important to come out with a specific law on protecting these women towards this gender-based violence. It is expected at the end of the workshop that the documents which will be produced by the participants on the protection of women who go through sexist and sexual violence be adopted, enacted, implemented, and followed up on so that women have their rightful place in the society. And we remain in the north region to talk about some 50 youths in that part of the country who have taken part, who took part in the one-month internship program at the Gawa City Council who have received the sum of 50,000 francs each. A total of 2.5 million francs CFA was distributed to the students in a ceremony chaired by the government delegate to the Gawa City Council, Amadou Elhaj Bouba. For the past 30 days, the youngsters served as intense in the domains of administration and other council duties. During the awards ceremony, they expressed gratitude that the money will assist them to acquire their school needs. This money will help me with my school needs. While handing over the financial assistance, the government delegates to the Gawa City Council, called on the youths to make maximum use of the money for the betterment of their education. They even have two articulations to remind the students that this ceremony will not be set up without the government of the republic. Advise them to use this money usefully. With the assistance of a local enterprise, the Gawa City Council has effectively contributed in ensuring a successful academic year for youths in the city of Gawa. Vous êtes sur la CRTV et vous suivez le 12h. Des bourses d'études à l'étranger pour des étudiants camerounais. Environ 250 jeunes vont bénéficier de cette politique du gouvernement et fruit de la coopération avec certains pays amis. Des bourses d'études, grandes opportunités d'éducation, de formation et de voyage, pourtant au centre de plusieurs interrogations. Voici un état de la situation avec notre reporter Oswald Moudou. Il était une fois la bourse universitaire, un précieux sésame délivré par l'État aux étudiants camerounais méritants, afin de leur permettre de poursuivre leurs études sous d'autres sues. La notoriété de ce Graal avait atteint les campagnes même les plus éloignées. Jusqu'en ce qu'en 1993, le Cameroun arrête l'attribution des bourses à ses étudiants. Ce n'est pas pour autant que les bourses ont disparu. Il y a plusieurs pays amis qui nous offrent les bourses chaque année et c'est ouvert à tous les Camerounais. La sélection est faite par une commission interministérieure. La prise en charge de l'étudiant est assurée par le pays hôte. Le Cameroun lui assure son transport et quelques frais supplémentaires. Chaque année, les 250 bourses disponibles pour des champs d'études aussi divers que varient proviennent de la coopération. La plupart sont les filiers scientifiques, médecine, l'ingénierie, l'architecture. Parmi les destinations des étudiants Camerounais, il y a les habitus. Chine, Russie, Turquie, Maroc, Tunis, Israël, la Suisse, la Corée du Sud et autres Australies sont partenaires de toujours. Cette année, 23 pays ouvrent leurs portes. Tout Camerounais peut faire acte de candidature, à condition tout de même de répondre à certains critères. L'excellence, mais pas seulement. Pour le niveau d'études universitaires, le candidat doit avoir au plus 21 ans, et pour les études post-universitaires, 32 ans. Le répertoire annuel des bourses est disponible sur Internet, et les candidats peuvent souscrire en ligne. Les offres, sous forme de communiqué, s'affichent dans les couloirs du ministère. Et malheureusement, tout ceci reste peu connu. L'élite of the Open Camerounais in the West Region, friends and well-wishers of the deceased, Joseph Cartier de Fosso, have described the industrialists as a true, devoted, and most enterprising Cameroonian. This was during an ecumenical service at his Bastos residence, to pray for the repose of the soul of the deceased, as we hear in this report by Quantra Marie-Cledo of CRTV Centre. All the eulogies delivered during this service converge on the point that late Joseph Cartier de Fosso was not only a patriarch, but the man committed to the service of humanity without distinction. During this service, celebrated in the Bastos residence of the 95-year-old fallen state man, the officiating man of God prayed to the Almighty to accept his soul in his heavenly kingdom. Papa Joseph Cartier de Fosso has a name forever for our country, and I hope that in the heaven, God give him what he has prepared in his life in our country. It was also an opportunity for those who knew the late Spartac to pay homage and acknowledge the great works he did during his stay on earth. Mr. Kaji was a very prominent businessman. I have known him for more than 25 years now. And for the past 25 years, he has given a good impression of himself. Even when things were bad during the 90s, he managed to still stay up. And we think that it is a great loss for this country, and we want that the family and friends and those who admire his hard work should be able to copy his example to know how to work this. Among the panoply of personalities who attended the service was the widow of the disease, Madam Rose Kaji. And now our feature page on this edition of the Midday News. It transports you to Bobwan to Highlands to discover the endowment of nature to its 15,000 inhabitants spread over 10 villages. The topography of the locality in the west region of Cameroon is amazing with its chain of hills, plus the famous Lokpele, whose beauty attracts so many tourists to that site. CRTV's production took their cameras out there. This is what they brought. It is one of the main tourist attractions in Babuantu in the west region. The Lokmpele, or the Pot of Stones, is the most captivating curiosity of nature. People coming from the Bamen Chacha village can see this pot of stones, which is 15 meters high, carrying another of 10 meters in the shape of a pot. The Lokmpele is stationed on a stony hill that has a vegetation, mostly made up of jensen, a plant known for its medicinal values. The site is of great significance. The Lokmpele has a great history. The path to the Pot of Stones is the path on which slaves were taken from the villages to the German colonial masters. Those unable to walk were dumped in the nearby valley of the dead, known as the Wek Mpumpu. The Lokmpele, we consider it as a uniting place for the people of the village. Now we want to make it a cultural activity. Once in two years, we can trek to the place, to show respect to the place, to commemorate that historic event. Inside the Pot of Stones are caves. These caves were used as hiding spots for natives escaping tribal walls. To commemorate the history surrounding the site, elites of Babuantu Indwala organized the walk from the village center to the top of the hill and the site of the Pot of Stones. Once every two years, some individuals go to Babuantu to do the 25-kilometer walk of level ground and hill climbing. According to the organizers, over 500 people register for the walk and only about 250 can make it through the narrow and slippery paths to the top. The journey to Lokmpele keeps gathering both the young and old, determined to get a glimpse of that Pot of Stones, catch the breathtaking view from the top, and be one of the few to relieve a history that unites meaning. And we voici en sport. Exit la 9e édition du championnat Jean-Marie Abouna. La fin de la compétition au stade de la Fraternité de Nyon 2, le week-end dernier, aura été un moment fort de rencontre entre les jeunes de la localité et l'élite politique du RDPC. Napoléon Bonaparte, Besson. C'était The Place to Be, ce dimanche. Nyon 2, la commune arrondissement de Yaoundé, se voulait le centre de toutes les convergences ethniques, sociales et politiques. L'enjeu étant de tout temps et un tout point de vue fédérateur. La 9e édition du championnat Jean-Marie Abouna refermait ses portes par une double finale des catégories cadets et seniors. Une apothéose sur fond des neiges non dissuasives au vu des présences participatives qui accompagnent le projet du promoteur. Sentiment de satisfaction, sentiment de joie, de voir cette jeunesse vivre sa diversité dans l'unité, dans un vivre-ensemble exceptionnel. Le stade de la Fraternité, nous pouvons revendiquer meilleure appellation ce dimanche. Si oui, le stade de la famille. Puisqu'à son arrivée, le président des sections RDPC du fond du premier prend un bain de foule comme pour témoigner sa familiarisation et sa socialisation dans ce bastion imprénable du parti des flammes. J'invite donc l'ensemble des populations des gnomes à se mobiliser comme un seul homme derrière le président national. Près de 1,2 million de francs ont été mis en jeu pour cette compétition. Un intérêt que le président d'honneur du comité technique d'organisation a élagé à huit quartiers de la ville de Yaoundé. That's it for today. We should be back again tomorrow to give you the same information happening in Cameroon and abroad. Until then, take care of yourself. See you tomorrow, Nico. À demain, Manuela. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Retrouvons-nous sur la CRTV demain, 12h. Sous-titrage ST' 501